La décision a été rendue ce jeudi 16 novembre 2023 par la Chambre des Appels présidée par le juge Noël Colomou. La Chambre des Appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières confirme ainsi la décision de mise en liberté provisoire d'Amadou Damaro Camara ordonnée, il y a quelques semaines, par la Chambre de Jugement. L'audience a été ouverte par la lecture de cette décision de mise en liberté d'Amadou Damaro Camara. Une mise en liberté assortie du paiement d'un milliard de francs guinéens à titre de cautionnement. Et débouté les parties du surplus de leur prétention. Visiblement mécontent de cette décision, le procureur spécial a fait savoir sa volonté de se pourvoir en cassation contre la décision rendue par la Chambre des Appels. De l'autre côté, les avocats du prévenu restent confiants quant à la liberté de leur client qui devrait en principe rejoindre sa famille aujourd'hui selon Maitre Santibakouyaté, l'appel du procureur spécial n'a aucun impact sur la décision rendue. En attendant de savoir si cette nouvelle décision sera exécutée ou non, le prévenu Amadou Damaro Camara est retourné escorté par la garde pénitentiaire à l'hôpital sino-guinéen où il est hospitalisé depuis quelque temps. Les avocats de la défense, ainsi que la famille du prévenu, attendent encore dans la salle d'audience pour connaître la suite de cette décision.